Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Comme sur notre dernière vidéo sur les règles vous aviez l'air de un peu vous en mêler les pinceaux, je tiens à préciser que je m'appelle Emma et non Camille Chonchon. Camille Chonchon c'est elle et elle c'est la meilleure monteuse vidéo de l'univers. En gros son boulot c'est de mettre des chouettes images sur les textes que j'écris bourrés entre 2 et 3 heures du matin. Elle est belle, elle est drôle et un jour elle et moi on va conquérir le monde. En attendant voici le top 7 des héroïnes Disney les plus insupportables. Numéro 1, la fée clochette. Alors bonne nouvelle, la fée clochette est loin d'être stupide. En revanche c'est quand même une sacrée grosse biatche. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais la meuf est quand même prête à zigouiller une petite fille qui n'a rien demandé à personne juste parce qu'elle est secrètement amoureuse d'un mec qui ne veut pas grandir. Morale de l'histoire, la fée clochette est une grosse malade. Numéro 2, Blanche-Neige. A la base l'admoiselle était censée être gentille, douce, innocente, sauf que la frontière avec la bêtise crasse est tout de même assez fine. Surtout quand on constate que l'on parle d'une personne qui passe ses journées à chanter, se fait exploiter par des nains lubriques et accepte une pomme d'une sorcière super chelou qui sort de nulle part. Non mais vas-y fonce Blanche-Neige, ça a l'air d'être un super plant. Numéro 3, Cendrillon. Le problème de Cendrillon c'est qu'elle est trop gentille. Trop gentille avec sa belle gauche, trop gentille avec Javotte et Anastasie, trop gentille avec les souris qui combattent partout dans sa piôle et trop gentille avec les oiseaux qui viennent chez tous les jours sur son dessus de lit. Et comme nous on est très méchants, sa joie de vivre et son sourire béat nous donnent envie de lui donner des grands coups de coups dans les côtes. Numéro 4, Wendy. Alors certes, la fée clochette est une grosse biatche, mais à sa décharge, Wendy est juste à claquer. Et vas-y que je suis trop mignonne, et vas-y que je suis trop sympa, et vas-y que je fais la morale à tout le monde parce que je suis trop parfaite et que je suis la première de ma classe en latin. Wendy c'est un peu cette copine qu'on a toutes eues et qui était comme nous mais en mieux. Wendy, je te hais. Numéro 5, Elsa. Donc pour les studios Disney, Elsa est une héroïne féministe parce que tu comprends quand même la meuf elle arrive à survivre trois jours sans l'aide d'un mec et qu'en plus elle dit merde, dictate de la société. Mouais. Sauf qu'en vrai, Elsa c'est juste une égoïste capricieuse qui va bouter dans son château de glace de merde en attendant que sa demeurée de petite sœur vienne la chercher. On repassera pour l'héroïne de caractère. Numéro 6, Ariel. Son meilleur pote est un poisson rouge qui s'appelle Polochon. Déjà ça te donne le ton. Mais j'ajouterais qu'Ariel est tout de même relativement ingrate envers son gentil petit papounet qu'elle plante sans hésiter pour un sosie tout pété d'Alain Delon. Alors deux théories s'offrent à moi. Soit Ariel est une salado qui fait tout pour fercher son entourage. à commencer par nous. Soit Ariel est une salado qui fait tout pour fercher son entourage à commencer par nous. Numéro 7, Aurore. Ok, Aurore ne fait pas de mal à grand monde. Mais il faut quand même avouer que c'est peut-être la princesse la plus inutile de l'histoire des princesses Disney. Zéro caractère, zéro charisme, trois phrases de dialogue, elle est juste l'incarnation de tout ce qui ne va pas chez Disney. Désolé Aurore, mais pour nous ça sera un grand nom. Coucou les copains, merci d'avoir regardé la vidéo et si vous êtes d'accord avec moi et que vous trouvez que les princesses Disney sont des grosses connasses, et évidemment vous avez raison, n'hésitez pas à vous abonner. la bonne nouvelle c'est qu'on est bientôt au millionième abonné et que le millionième abonné recevra la tête de cette jolie petite princesse Disney. Attends, voilà, 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 coucou. Allez, bye-bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada